Est-ce que vous m'entendez trop? Ok, parfait. Merci d'être venu. C'était vraiment une manifestation monstre. C'était fort probablement la plus grande manifestation environnementale de la Mauricie Centre du Québec. On peut vraiment être fier. Puis les estimations actuelles sont autour de 4 000. Alors on va commencer les prises de parole avec deux membres de la Planète Saint-Vite à l'Université UQTR, Natacha Pinsonneau et Axel Bédard-Gagné. Les températures du mois de juillet ont surpassé de 1,2 degrés Celsius celles enregistrées à l'époque pré-inducrielle, ce qui en fait un des plus chauds au mois de juillet à ce jour. La hausse de la température a entraîné la forme des glaces au Groenland, dans l'Arctique et sur les glaciers européens. La hausse de la température a favorisé des feux de forêt, incluant au Groenland en Alaska, en Sibérie, ce qui a augmenté les gaz à effet de serre. Le rapport du GIE, le groupe d'experts intergouvernemental d'études sur le climat, mentionne que les conséquences d'un réchauffement planétaire sont de 1 degré et sont bien réels. La biodiversité marine va être affectée de 70 à 90 % des récifs coralliens risquent de disparaître. En fait, toute la biodiversité sur Terre sera affectée, que ce soit les plantes, les insectes ou les vertébrés. Les phénomènes extrêmes vont continuer à augmenter. En fréquence et en intensité, chaleur extrême, forte précipitation, sécheresse. La situation risque d'augmenter les problèmes de santé, de subsistance, de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en eau et de sécurité des personnes. Mais ça, c'est si on limite le réchauffement à 1,5 degré Celsius, parce qu'à 2, ce sera bien pire. En fait, au rythme où nous allons actuellement, le seuil de 1,5 degré sera franchi entre 2030 et 2050, pour dépasser 4 degrés d'ici 2100. Selon certaines prévisions, il sera possible que l'on atteigne une augmentation de 7 degrés Celsius en 2100. Maintenant, que devons-nous faire? Arrêtez de manger de la viande et arrêtez d'acheter du pétrole. Merci! Selon le GIEC, pour arriver à limiter le réchauffement climatique, il faut des transitions rapides et radicales dans tous les domaines socio-économiques. Il faut diminuer les émissions mondiales de CO2 de 45 % par rapport au niveau de 2010. Il faut aussi atteindre un bilan nul en 2050. Il faut que les émissions de CO2 du secteur industriel soient inférieures d'environ 65 à 90 % en 2050 par rapport à 2010. Pourtant, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il appuie et investit dans des usines et des projets polluants. Il ne fait aucune réaction. Il n'a aucun plan pour réduire les gaz à effet de serre. Les objectifs qu'il se fixe sont même insuffisants. De leur côté, que font les industries polluantes? Ils continuent de polluer et cherchent à acheter l'acceptabilité sociale. Prenons le cas de gazoducs, dont le projet produirait un minimum de 46 millions de tonnes de CO2 par année. C'est l'équivalent de la consommation de 10 millions de voitures par année et 60 % des émissions annuelles au Québec. Cette industrie essaie d'acheter l'acceptabilité sociale en donnant 580 000 $ par année à la fondation de l'UQTR. Nous disons non. Nous disons c'est assez. Nous ne sommes pas à vendre. Que ce soit gazoducs ou toute autre industrie polluante, c'est notre avenir, notre futur, dont il est question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !